Dans cette vidéo, on va créer le premier champignon, gérer son déplacement, ainsi que le contact de ce champignon avec les objets de l'écran. Alors on va d'abord dans Eclipse. Donc comme toujours, j'ai créé ici un nouveau projet que j'ai appelé 1812 jeux Mario, dans lequel j'ai importé tout le contenu du dossier 1811 jeux Mario. Alors on va commencer par importer les images de champignons dont on a besoin. Donc ici, j'ai besoin de toutes ces images, puisque le champignon peut se déplacer et peut être écrasé également, on verra ça plus tard. Donc je les copie dans le dossier images. Et ensuite, je fais refresh. Et donc ici, maintenant, j'ai bien les images de champignons. Alors ensuite, on va aller dans la classe Personnages, et on va créer une nouvelle classe, qu'on va appeler Champ. Donc cette classe hérite de la classe Personnages, donc Extends Personnages. Donc ici, maintenant, il va falloir créer les variables, le constructeur, ainsi que les getters, les setters et les méthodes. Alors j'ai déjà préparé tout ça. Donc ici, on va avoir, comme d'habitude, alors j'importe, images et images à l'icône. Donc comme d'habitude, on a ici deux variables qui correspondent à l'image du champignon. Ensuite, on a notre constructeur. Ce constructeur fait appel à la super classe Personnages. Donc on a ici la position du champignon, et ici la taille du champignon, donc 27 par 30. Ensuite, il sera initialement tourné vers la droite. Il sera en mouvement, puisque le champignon marche tout le temps, sauf lorsqu'il a été écrasé par Mario. Ensuite, ici, on instancie EcoChamp, et on affecte ensuite l'image à image IMG Champ, comme d'habitude. Et enfin, on a un getter pour accéder à cette image, ici, comme on a déjà fait pour les autres classes, comme par exemple la classe bloc ou la classe tuyau rouge. On va maintenant gérer le mouvement du champignon. Alors ce mouvement est indépendant du mouvement des autres entités du jeu, c'est-à-dire que ce soit Mario, ou plus tard la tortue, ou la pièce, etc. Donc, on va créer au champignon son propre thread, de façon à pouvoir gérer son mouvement de façon autonome. Alors ici, on va rajouter une interface, donc Implements, Renable. Ensuite, je dois créer la méthode Run. Donc on s'en occupera plus tard. Alors je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai besoin de deux variables supplémentaires, ici. Donc ici, j'ai une constante qui s'appelle Pause. Cette constante va gérer le temps d'arrêt entre deux tours de boucle, dans ma boucle infinie que j'aurai dans la méthode Run, comme d'habitude. Et j'ai ensuite une variable qui s'appelle DXChamp, qui vaudra 1 quand le champignon se déplace vers la droite, et moins 1 quand il se déplace vers la gauche. Alors on va d'ailleurs initialiser tout de suite cette variable à 1. Et ensuite, il faut, ici aussi, dans le constructeur, déclencher le thread, donc c'est-à-dire, ici, on va le créer, l'instancier. On va l'appeler ChronoChamp, ici, donc ce ChronoChamp est associé au thread qui est défini par la méthode Run, qu'on fera tout à l'heure. Et ensuite, on démarre, ici, le thread ChronoChamp. On va maintenant créer une méthode qui va permettre de faire se déplacer le champignon, et qu'il sera appelé dans la méthode Run, très régulièrement. Donc ici, on va la mettre dans la méthode. Donc cette méthode, elle s'appelle Bouge, elle ne prend pas d'argument, elle ne renvoie rien. Donc elle dit simplement que si le champignon est tourné vers la droite, alors, eh bien, dxchamp prend la valeur 1, et sinon, eh bien, c'est qu'il est tourné vers la gauche, et donc dxchamp prend la valeur moins 1. Et à chaque fois, eh bien, elle met à jour l'abscisse du champignon, donc elle récupère avec getx, puisque ça, c'est la super classe, elle ajoute dxchamp, et donc ça devient le nouveau x du champignon, la nouvelle abscisse. Et ça permet comme ça de déplacer le champignon, soit vers la droite, soit vers la gauche. Il nous reste ici à compléter la méthode Run. Donc la méthode Run, elle est ici. Donc dedans, on va faire appel à la méthode Bouge. Donc on aura comme d'habitude, c'est-à-dire, alors, try-catch vient du fait que, dès qu'on a, on endort le thread, évidemment, c'est une énergie. Une instruction délicate, donc, elle est toujours encapsulée par un try-catch, de façon à gérer, éventuellement, une erreur ou déroulement du programme. Donc on ne s'en occupe pas. Donc ici, on endort 20 millisecondes, avant d'appeler une première fois la méthode, de façon à ce que tous les objets aient eu le temps de se créer, de s'instancier correctement. Et ensuite, on a une boucle infinie, ici, comme d'habitude, où on va appeler la méthode Bouge, très régulièrement. Et on va endormir, ici, notre boucle infinie, toutes les 15 millisecondes, environ, puisque ça correspond à Pause, qu'on a fixé, ici, au départ, à 15 millisecondes. Maintenant, on va simplement déplacer cette méthode, ici, qui est mal placée. Et on va la mettre avec les autres méthodes, comme ceci. On peut maintenant sauvegarder, et on va aller dans la classe Seine, de façon à créer notre champignon, et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, dans la classe Seine, on va commencer par créer un champignon, dans les variables. Donc, par exemple, ici. On va l'appeler, donc, c'est la classe Champ, et on va l'appeler Champ, tout simplement. Et on va, évidemment, importer la classe Champ dans la classe Seine. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans le constructeur, de façon à instancier notre champignon. Alors, il s'appelle Champ. Égal, donc, New Champ. Alors, on va le mettre à côté de Mario, c'est-à-dire à 350, par exemple. Et ensuite, pour qu'il soit correctement placé, on va le mettre à 243, en hauteur. Et on va maintenant dessiner notre champignon, donc, dans la méthode Paint Component, de façon à voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ici, à la fin, on va mettre image du champignon. Donc, on va faire exactement pareil que pour Mario. Donc, G2, point, drawimage. Ici, on va avoir zis, point Champ, où elle marche. En argument, on va mettre, donc, le nom du champignon, c'est-à-dire Champ. Et ensuite, la fréquence. Alors, la fréquence, on va mettre, par exemple, 45. Ensuite, ici, on aura l'abscisse du champignon, donc zis, point Champ, point GetX. Ici, on aura l'abscisse du champignon, c'est-à-dire zis, point Champ, point GetY. Et ici, on aura nul. Bon, alors, on va essayer de lancer ça pour voir ce que ça donne. Donc, ici, on voit que le champignon n'est pas à la bonne hauteur, puisqu'il vole. Et il s'en va, mais on voit qu'il ne marche pas, alors qu'il devrait, normalement, bouger les jambes. Alors, si je relance, et que je fais se déplacer Mario, vous voyez qu'à ce moment-là, ça marche. Il survient ici, ça ne marche plus. Donc, en fait, ce qui se passe, alors, on va commencer par le mettre à la bonne altitude. Donc, ici, on va mettre, lors de l'instantiation du champignon, ici, il faut mettre 263. Si je relance, cette fois-ci, vous voyez qu'il est à la bonne hauteur, par contre. Vous voyez que le mouvement des jambes ne se fait pas. Alors, pourquoi il ne se fait pas, en fait ? Tout simplement parce que, si je vais dans la classe Personnages, que je vais dans la méthode Marche, je constate que cette méthode va se déclencher si les trois conditions sont réalisées, c'est-à-dire, d'abord, que Marche soit à Trou. Ensuite, il faut que X soit supérieur ou égal à 0 et qu'il faut aussi que X soit inférieur ou égal à 4430. Et, en fait, ici, il se trouve que, pour l'instant, quand je lance mon application au départ, eh bien, Mario, lui, il n'a pas encore bougé. Donc, on est à la position initiale de Xpos, c'est-à-dire que, si je vais dans Scène, je constate que Xpos, il vaut actuellement moins 1. Donc, la condition pour déclencher la marche du champignon n'est pas réalisée. Donc, il va falloir séparer la marche des ennemis que sont les champignons et les tortues de la marche de Mario. Donc, pour ça, on va repartir dans la classe Personnages. Ici, on va supprimer ces deux conditions qui nous gênent. Et donc, maintenant, on va relancer et on constate que le champignon se déplace tout à fait normalement. Je peux toujours, évidemment, déplacer Mario. Par contre, maintenant, lorsque j'arrive ici, vous constatez que Mario, contrairement à ce qu'il se faisait avant, eh bien, il continue à marcher dans le vide. Donc, il va falloir gérer la méthode de marche de Mario dans la classe Mario en rajoutant les contraintes des bords du graphique, c'est-à-dire qu'un X est négatif ou qu'un X est plus grand que 4430. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On repart dans la classe Mario et ici, on va redéfinir la méthode marche. On parle de surcharge. Donc, override signifie que la méthode marche est présente dans la superclasse et qu'elle a été ici redéfinie spécifiquement pour Mario. Donc, vous voyez, on retrouve bien la méthode qu'on avait avant la modification, c'est-à-dire qu'on a ici toutes nos conditions avec les deux conditions sur les abscisses X inférieur ou égal à 0 ou X supérieur à 4430. Donc, on va maintenant sauvegarder et on va lancer pour voir ce que ça donne. Donc, ici, on voit que le champignon marche dès le début et ici, ça s'arrête. Par contre, on va voir qu'il y a encore un petit problème. C'est qu'ici, vous voyez, quand je fais bouger Mario, ça influence le mouvement du champignon alors que ça ne devrait pas. Alors, c'est tout simplement le fait que le fond se déplace est qu'on n'a pas répercuté le déplacement du fond sur le déplacement du champignon. Donc, c'est ce qui donne cet effet de déplacement synchronisé avec Mario. Donc, il va falloir rajouter maintenant une méthode déplacement dans la classe personnage qui va s'appliquer aux ennemis, c'est-à-dire aux champignons et aux tortues. Alors, on va prendre la même méthode déplacement que celle qui est présente dans la classe objet puisque c'est la même chose, en fait. Donc, ici, je vais dans ma classe objet. Je récupère ma méthode déplacement qui est ici. Et je vais dans la classe personnage pour la placer dans les méthodes de la classe personnage. Donc, ici, on peut formater un petit coup tout ça pour que ça prenne moins de place. Voilà. Et donc, ici, par exemple... Donc, voilà ma méthode déplacement. Et donc, il ne reste plus maintenant qu'à appliquer cette méthode déplacement à notre champignon dans la classe scène. Alors, on repart dans la classe scène, ici. Donc, ici, là où on avait marqué le déplacement de tous les objets fixes du jeu, on va rajouter le déplacement de notre champignon. Donc, this champ point déplacement. Et on peut maintenant lancer l'application. On va regarder ce que ça donne. Donc, ici, vous voyez que la différence tout à l'heure, le champignon n'est pas influencé par le mouvement de Mario et donc est totalement autonome. Il nous reste maintenant à gérer les contacts du champignon avec les objets de la scène. Donc, pour ça, on va créer, comme on avait fait dans la classe Mario, où on avait créé une méthode spécifique qui s'appelait contact-objet, qui est ici. Et bien, de la même façon, on va créer cette même méthode pour le champignon. Simplement, on va s'intéresser uniquement au contact avant et au contact arrière, puisque le champignon ne peut pas avoir de contact ni par-dessus, ni par-dessous, avec des objets, bien évidemment, puisqu'il est toujours au sol. Donc, je vais dans la classe champ, je vais dans les méthodes et je vais rajouter cette méthode contact. Donc, ici, il faut que je modifie le nom puisque ce n'est pas le bon. Et ici, il faut importer la classe objet. Alors, comment fonctionne cette méthode ? C'est très simple. Donc, on teste le contact avant, d'accord ? Lorsque le champignon est vers la droite et on teste le contact arrière lorsque le champignon est vers la gauche. D'accord ? Et après, le reste, on fait comme d'habitude. Alors, simplement ici, lorsqu'il y a contact, contrairement à Mario, il ne s'arrête pas. Mais par contre, il repart dans l'autre sens puisque le champignon a un mouvement permanent. Je vais maintenant dans la classe scène. Donc, ici, dans les contacts avec les objets, je vais rajouter mon champignon. Donc, je vais faire exactement comme avec Mario. Ici, je vais remplacer par champ. Voilà, donc, je peux essayer de tester maintenant. Donc, je constate que mon champignon se déplace. Lorsqu'il arrive sur le tuyau, eh bien, il repart dans l'autre sens. Et ensuite, évidemment, il va quitter le tableau puisqu'il n'y a plus rien pour l'arrêter. Donc, je peux essayer de le mettre à un autre endroit pour voir comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais modifier, par exemple, la position initiale de mon champignon. Donc, ici, par exemple, je vais mettre, à la place de 350, je vais mettre 800. Cette fois-ci, mon champignon est entre les deux tuyaux. Et vous voyez que... Bon, évidemment, il n'y a pas de contact avec Mario. Mais mon champignon est bien bloqué entre les deux tuyaux. et il fait des allers-retours en permanence et de façon indépendante au mouvement de Mario. Il n'y a pas de contact avec Mario.